Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS Animé Champion Simulator. Alors aujourd'hui ce ne sera pas un tutoriel, ce sera vraiment une vidéo sur la nouvelle mise à jour. On l'aura attendu cette mise à jour, surtout avec les bugs qu'il y a eu sur les serveurs, mais ça y est, elle est mise. Donc nous allons la lire ensemble et ne vous inquiétez pas, je l'ai aussi traduite. Alors l'update 4, donc Halloween est ici, ça y est les amis. Donc on a deux nouvelles quêtes d'Halloween dans le hub, un nouveau hub pour l'event d'Halloween aussi, donc ça c'est très bien. Le raid que nous attendions avec impatience pour le monde de Hunter x Hunter, donc ça y est, il est mis. Les orbes Black Hole vont être supprimés à la prochaine mise à jour, donc les champions ne reviendront plus jamais, profitez-en tant que vous le pouvez. D'accord, donc ça veut dire que tous les Black Hole Orbes que nous avions ici, voilà eux là, et bien la prochaine mise à jour, ils n'existeront plus. Donc si jamais vous voulez en prendre, n'hésitez pas à les prendre assez rapidement. Donc ici nous avons la Pumpkin Orb, oh pas mal, on a vraiment pas mal de nouveautés, ça a l'air d'être super stylé. On verra bien, mais on s'y attaquera un petit peu plus tard. Alors, Ghostly World, le monde fantôme. Toutes les deux heures, un nouveau monde apparaîtra pendant 30 minutes. Il est extrêmement difficile, extrêmement fort. Grit hard to defeat them. Donc en gros, travailler dur pour les détruire tous. Earn a lot of candy, donc gagner beaucoup de bonbons en détruisant les ennemis difficiles. Ensuite, nouvelle monnaie bonbons, donc elle est juste ici, la new candy currency. Candy drops from spooky enemies et dans les raids. Donc les bonbons drop justement dans ses ennemis qu'il y a dans le Ghostly World et dans les raids. Utilisez, alors utilisez les candy pour ouvrir l'orbe Pumpkin à Champion City. Donc plusieurs nouvelles quêtes avec des bonbons en gain, en reward, ok très bien. Vous pourrez acheter aussi en Robux dans le store. Bon, new Pumpkin Orb. Donc nous avons une nouvelle orbe contenant des skins et des champions. Les champions sont scalés comme ceux de Black Hole Orb. Donc ce seront des champions qui vous donneront un pourcentage sur votre champion le plus puissant. Les skins sont équipables sur toutes les unités, incluant les mythiques et les cosmiques. Et donc ça c'est cool, ce ne sont plus des skins juste pour les mythiques ou juste pour les cosmiques. Ceux-là, on peut les mettre à tout le monde. Ces skins plus champions sont limités dans le temps, donc obtenez-les maintenant. Ensuite, les petits changements. Ils ont augmenté les champions scaling, donc ceux qu'il y a dans le Black Hole Orb et ceux qu'il y aura aussi dans le Pumpkin Orb. Scaling changes damage to match DPS instead of just damage. Donc maintenant, le scaling de ces champions, il est mis au niveau du DPS et non pas juste au niveau des damage de base. Oh, ça c'est encore mieux. Et ils ont ajouté un son au Cosmic Summon Animation. Et bien ça les amis, ils ont en gros ajouté un son. Alors, je ne sais pas par contre dans ce que je comprends si c'est à l'ouverture. Donc voilà pour les nouveautés de la dernière mise à jour. J'espère que cela vous aura plu, que vous allez pouvoir mieux comprendre cet update. De ce que j'ai entendu, petit tips, nous sommes à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, en fin de vidéo, il y a un petit tips. Faites-vous une team money, money, money. Pourquoi la team money ? Et bien pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, les candies là, on les récupère pareil que pour l'argent. Ce qui fait qu'avec une team money et un pourcentage ici, vous gagnerez encore plus de candies. Voilà pour la petite info. Cette info est sûre puisque je l'ai eu directement auprès des développeurs. Donc n'hésitez pas à vous faire une team spécialisée dans l'argent les amis. Je vous donne désormais les deux nouveaux codes qui sont avec la mise à jour. Le premier, c'est Happy Halloween. Et le deuxième, c'est Woodball. Voilà pour les deux codes. J'espère qu'ils vous seront très utiles. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, les amis, ce que vous pensez de cette mise à jour. Personnellement, je la trouve plutôt pas mal. J'ai hâte de la découvrir. Bien entendu, dans les prochaines vidéos, je vous ferai mon petit retour sur cette mise à jour. En attendant, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À activer la petite cloche afin d'être notifié des prochaines vidéos qui sortiront par la suite. Bien entendu, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501